Hey ! Au GDC ! Et puis quand j'en faisais de me taper les doutes. Un gris les gars ! Salut salut ! C'est les magazines de FFDB ! Y'a pas ! Y'a pas ! Là vous avez failli du bon, bon boulot ! Parce qu'on arrive vers la fin, t'as toujours le coach avec ses phrases. Je sais pas vous, comment vous aurez réagi par rapport à ça ? Yo les gars, la famille ! La Delta Family ! C'est une toute nouvelle vidéo ! Et les gars, c'est pour le dernier match ici à Poligny. En tout cas de la saison, donc ça c'est grave bien. Comme vous le savez, on tient bon. Là avec Hugo, on s'entraîne encore. On a fait aussi, c'était quand la dernière fois ? Mardi. Mardi ? Mardi midi on a fait. Après le mardi soir, on avait le club qui nous a... Tu sais qu'ils font les petites réunions, savoir ce qu'on fait l'année prochaine. Et puis savoir ce que le club va faire aussi l'année prochaine. Les engagements, ce qu'ils veulent faire quoi. Le club si l'objectif c'est de monter et pas monter. Et puis voilà. Donc vous savez, les petites réunions que tu peux avoir entre joueurs, coach et puis le club. Donc on avait ce genre de réunion. Donc on n'a pas fait un gros entraînement quand on a joué un petit peu entre nous en attendant que chacun passait au bureau. Et puis c'est là que je me dis, on a bien fait de bosser mardi. Là on est jeudi, on rebosse encore. Donc comme vous avez pu le voir, donc je vais vous mettre des images. Mais on a fait échelle de rythme, on a fait les jambes, flotteur, runner, on a bossé. Et puis le shoot en même temps. Et puis là, on va se refaire une petite gamme. On va bosser aussi pour lui post-bap parce que voilà, il est à 6 mois décroisé. Donc il faut remettre un petit peu... Il faut se remettre bien, tout simplement. J'espère que je ne suis pas flou. Non, c'est bon. Donc voilà, il faut se remettre bien. Et puis moi, je vais bosser encore quelques petits trucs techniques sur le runner ou flotteur. Et puis après écran, voilà aussi des échelles de course ou autre. Ce n'est pas parce que c'est le dernier match que ça s'arrête là. Les gars, le plus important, autant vous dire qu'il commence maintenant. Et ce n'était pas les matchs qui étaient vraiment le plus important. C'est là le plus important, les gars. Et c'est là le mieux. Pourquoi ? Et le plus dur aussi. Pourquoi ? Parce que les gars, voilà, quand tu as des grandes vacances comme ça. Ce qui est compliqué, c'est soit tu ne fais rien, soit tu bosses. Ça dépend de ton objectif. Là, il n'y en a pas le choix. On va aller bosser. Moi, c'est mon envie. Les objectifs, je vous les dirai. Les miens, je vous dirai aussi ce que je fais la saison prochaine. Quand on aura la deuxième Rénon ou les autres infos avec le club. Et puis voilà, en attendant, on va bosser. Excellent. Tu as un mot à dire à la caméra, le gars ? Non, non. J'ai rien à dire. Rien à dire ? Non. Tu es content bientôt de reprendre ? Ouais. Toi, j'ai l'impression que tu es un peu là pour les mamans du club. Qui moi ? Moi, Hugo Booth ? Non, non. Libérant pourquoi je suis là les prochaines. Ouais, il me fait rire. Bon ben voilà, les gars. En tout cas, c'est bien ça. Le premier... Ça va être le match. Le match. Le match. Par contre, avant de faire le match chez frérot, il va falloir que je retaille ça. Je fais les coupes parce que j'ai peut-être... On dirait un chien qui a pris un panneau de signalisation. Allez, let's go ! C'est mon épée. Elle est là. C'est bon ? Ça va, la seule ! C'est bon ? C'est bon ? Oh, je me suis ! C'est bon ? Non, 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 non. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 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 Punaise Sous-titrage ST' 501 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 prendre la tête, il faut voir aussi avec les qualités, les défauts. Là, regarde, le 11, il encore, il parle, il revient à part défense. Ne faites jamais ça à l'effet. Après, c'est son choix, il a l'âge de... Enfin, voilà. Si le coach est content et pas content, c'est à eux de voir. Mais en tout cas, moi, je vous conseille de ne pas le faire. Là, regarde, hop ! Attends, je t'ai mis une petite pause, parce que là, je sais... Regarde, l'arbitre, il n'y a pas longtemps, je crois, oui, quand on avait été à Celesta, j'avais fait photo offensive, et là, tu vois, mon coude, hop ! J'aurais sorti la main, l'autre, il me l'aurait sifflé. Mais je n'ai pas sorti la main, j'ai joué qu'avec mon coude. Boum ! Et encore, je ne l'ai pas trop enroulé. Et voilà. Mais, voilà, elle m'a fait rigoler. Celle-là, je reprends ça à l'arbitre de la semaine dernière. Boum ! Là, on joue sur quoi ? Une petite passe ici. Il va attaquer. Il la met. Il nous a mis des bons petits paniers comme ça. Mon petit Lido, la contre-attaque, pareil. Voilà. J'aurais pu... Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Mais là, voilà, c'est bien. Ça a réussi, en tout cas. Là, il shoot notre serbe. Donc, c'est dommage qu'il revenait bien. Après, il y a quelques petits loupés quand il venait m'aider, surtout. Pas de la création de lui. Mais après, il s'est énervé aussi. Il a été sorti. Puis, il est parti à la maison, le chef. Il s'est énervé. Mais bon. Voilà. Après, chacun... En tout cas, voilà, là, ça réattaque. On joue sur ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Nous, à côté. Il prend temps mort. Je pense qu'il doit prendre l'eau. Voilà. Là, on joue. Il y a écran du 12. Moi, je reste large. Ça shoot. Il crée un shoot. Il est bon sur ça. Si tu le laisses, notre Kevin, il va vous allumer. Donc là, on fait la passe à notre Thibaut. Il n'arrive pas à donner suite. Je voulais le faire qu'il marque, mais il n'a pas marqué. Je lui dis de venir vers moi, justement. Parce que c'est Paul lui. C'est un système. À nous. Voilà. Il y a l'écran du 12 qui descend. Il lui re-shoot derrière. Il y a faute massacreur. Là, là, c'est du massacre. Là, qu'est-ce qu'il y a ? J'attaque derrière. Je donne. Ce n'est pas possible. Je reprends. J'attaque et je redonne. Et boum. Ça shoot. Et il met, je pense. Il met. C'est bon. C'est dedans. Ça, c'est bon. Il joue tout. Là, j'attaque fort. Je crée. Je vois l'opposé. On lâche encore. Il ne veut pas l'attirer. Il ne voulait pas l'appareil. Je vois encore. Je lâche pour lui. Ça ne veut pas encore. Et un autre... Voilà. Donc là, on lui a fait pour le coach. Je lui a fait plaisir. Il lui a fait rentrer. Je vois qu'il coupe. Donc, boum. Lui, il ne joue même pas avec les loisirs. Donc, voilà. Mais c'était le pouce pour le fin de match. Faire plaisir à tout le monde. Il voulait faire plaisir à tout le monde. Donc, voilà. C'est cool. Voilà. Fin de match, les frérots. On a profité comme il se doit. Voilà, quoi. Après, il y en a encore qui avaient la tête baissée ou autre. Parce que, tu vois, le coach, quand tu peux le voir, il s'engueulait. Je ne vais pas te mettre ce qu'il disait. Mais voilà. Alors, rien à carrer. C'est fini. C'est fin de saison. C'est bien. On a vu tout simplement les objectifs. Comme vous le savez, c'était de s'en mettre des croisés. De toute façon, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo, justement, highlight et plus mes objectifs qu'il y avait, ce que je vais faire l'année prochaine et le tout et le tout. Est-ce que vous voulez une vidéo comme ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si ça peut vous intéresser. Donc, ça, c'est à vous de me dire. Et en tout cas, voilà. Je ne vais pas prendre la tête. C'était le dernier match. En réalité, que je gagnais ou que je perdais. Alors, c'était mieux de gagner. Mais moi, j'étais encore dans les trucs de me corriger comme un gamin. Parce que je savais que si j'étais juste là pour gagner et faire le foufou, j'allais retourner dans mes travers qui dit risque de blessure, qui dit encore de ne pas progresser. Et chaque moment où tu peux, il faut progresser. Même sur des moments comme ça où tu as l'envie qui est très intéressante de te montrer, de donner. Pas forcément aller dans ça. Plus aller jouer, jouer pour les copains et après, tu seras récompensé. Avoir la mentalité que j'avais un peu sur les autres matchs et qu'on a eu ensemble grâce grâce aux analyses. Et puis voilà, tout simplement. Et puis derrière, je fais un plutôt bon match. Après, sur les trucs, en défense, j'ai fait une bonne défense. Mon joueur, il n'a mis que deux points. Peut-être après, dans l'air bon, j'en ai pris aussi pas mal. Peut-être aider un petit peu plus une fois, deux fois. Je me rappelle où je devais aider et je suis passé à côté une fois ou deux. Donc voilà, essayer que ça arrive qu'une fois ou zéro fois. Mais bon, on ne peut pas être non plus parfait. Mais voilà, essayer de faire encore mieux sur ça. Après, le côté encore mieux aussi, c'est que voilà, on a de la création d'attaque et on lâche. Création d'attaque et on lâche. Lecture de jeu, qu'est-ce que je fais ? Je curl, je shoot. Création de shoot. Et petit point négatif, c'est que voilà, on a travaillé ça pour un petit peu à l'entraînement. C'est voilà, enfin moi, tout seul avec Hugo, attaquer l'axe, shooter selon, voir ce qu'il fait. Donc ça, ça reste un petit problème encore. Je pense que si je veux aller à un capot-dessus, il faut le voir ça. C'est-à-dire que quand j'attaque fort l'axe, en même temps que je pose mon dribble, pas dire soit il y a l'option de lâcher à l'opposé, soit l'option de dunker ou de faire flotteur ou aller marquer tu vois, normal. Non, c'est voir aussi mon joueur en même temps. Troisième solution, s'il est loin ou pas. Savoir voilà, si la création de shoot, je m'arrête. Et ouais, parce que c'est des petits shoots vers les lancers francs en haut que la plupart du temps, on oublie, mais on est capable tous de mettre. Enfin, les lancers francs, c'est ce qu'on fait depuis très très longtemps. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Après, qu'est-ce qui est démotivant un peu, c'est qu'on arrive vers la fin. T'as toujours le coach avec ses phrases. Je sais pas vous, comment vous aurez réagi par rapport à ça, mais j'ai encore les petites phrases du genre, il me dit tu joueras pas à 40 minutes, l'année prochaine ça sera pas pareil. C'est ce qu'il me disait aussi les autres années, quand j'étais blessé, donc ça c'était aussi dur, t'es blessé, t'as le coach qui dit tu joueras plus à 40 minutes, machin, mais bon. Écoute, moi j'ai laissé passer, je dis rien. Mais vous, comment vous aurez ressenti le truc, comment vous aurez attaqué cette chose-là, parce que c'est des choses pas faciles quand t'as ton coach qui te dit ça. C'est démotivant en plus, au mieux de te dire bah il y aura de la rivalité pour toi l'année prochaine et que, bah il y aura de la rivalité pour toi l'année prochaine, qu'il faudra se battre encore plus pour gagner sa place. Bah ça c'est plus une parole qui te dit bon, là faut que je me donne. Que si on te dit bon, c'est fini, tu joueras plus 40 minutes. Ah bah t'es vachement motivé. Moi je pense qu'il faut, voilà, passer outre ça, il y a des trucs qu'il faut pas faire forcément attention, continuer à être focus, n'oubliez pas surtout que voilà, ça peut vraiment vous atteindre ces trucs-là, mais si vous travaillez pour soi, enfin si vous travaillez pour vous et que vous ne travaillez pas pour les autres, donc finalement je pense que ça risque pas beaucoup vous atteint, donc voilà, dites-moi aussi vous comment vous gérez ça, et puis si vous avez peu d'avis, bah mettez pas de commentaire sur ça, c'est, voilà, ça peut, certains ont peut-être une solution, certains ont peut-être des mots à dire sur ça, mais voilà. Et en tout cas, félicitations à Ferdonheim, parce que Ferdonheim c'est l'équipe première qui monte, nous on est deuxième ex-aequo, je crois avec Mulhouse, et voilà, Ferdonheim qui monte, donc j'espère qu'ils vont tout défoncer, qu'ils vont faire des recrues plutôt cool, voilà, il va falloir qu'ils ont déjà une équipe féminine là-haut, c'est un gros club, Ferdonheim, vraiment, ils ont beaucoup de licenciés, beaucoup de gamins, après c'est l'Alsace, un club, les clubs d'Alsace, c'est connu pour le basket, donc c'est cool, en tout cas, félicitations à eux, bon courage pour toute l'équipe de Ferdonheim, bon courage pour toutes les autres équipes, en tout cas c'était un plaisir de, bah voilà, de jouer maintenant en attaque une autre partie qui est intéressante aussi, j'espère que vous allez me suivre dans cette partie-là, parce qu'elle est vraiment importante pour moi, après Paulini, je sais pas quel sera encore leur souhait, on attend encore les réponses au niveau de ça, je sais pas encore qu'est-ce que veut faire aussi le coach par rapport au recrut, si vraiment il va recruter des gars de N2, je pense que moi, je pense que ça serait le mieux, en tant que joueur, d'avoir des joueurs N2, au moins deux, au moins deux joueurs N2 qui ont déjà la vision N2, pour pouvoir, si ils envisagent le club de monter un N2, bah, monter un N2, si t'es ramène encore des joueurs N3, même s'ils sont, puis en plus ça sera pas des joueurs N3 au tableau, je pense pas, je ne sais pas, mais moi, selon moi, ça serait deux joueurs N2, puis après qui viennent complémenter d'autres joueurs, mais de plus bas niveau, on va dire, mais voilà. Vous, en tout cas, dans une situation comme ça, vous, qu'est-ce que vous aurez fait si vous étiez coach, les gars, voilà, aussi partagé, d'ailleurs, on se dit plein de trucs comme ça, mais il y a aussi le Discord, les gars, le Discord, où là, on fait des échanges, c'est plutôt important, et il faut que tu viennes nous rejoindre, ça, ça serait kiffant. Donc voilà, la vidéo est finie, mais il y en aura encore d'autres, et si vous avez aussi des petits appuis, vous voulez voir des vidéos, par exemple, sur des vlogs, parce que ça, c'est basé sur le vlog, on va revenir sur des tutos, il n'y a pas de soucis, mais s'il y a des trucs sur le vlog que vous voulez voir sur ma partie-là, même s'il n'y a plus de match, bah, mettez-moi en commentaire, mettez-moi en commentaire, et puis si vous avez des trucs à apporter aussi également sur mes vlogs pour la saison prochaine, on continuera dans peu importe où je suis, de toute façon, les matchs, on a le droit de les filmer, donc, dans tous les cas, je peux commenter les matchs. Donc, voilà, je pourrais faire ça jusqu'à 70 ans, les gars ! En tout cas, c'est grave cool, je vous remercie encore d'avoir été là, d'avoir suivi tous ces vlogs-là, voilà, bah, c'est des vlogs où tu vois qu'il y a des vues, mais on n'avait pas forcément beaucoup plus de vues que de mes vidéos, j'ai fait 300 000 vues, 150 000 vues sur des tutos, mais c'est des personnes, enfin, c'est des personnes qui regardent et qui ont regardé quotidiennement, d'accord, c'est comme si j'avais, on avait sorti une saison Netflix, mais sur Deltaloid et sa saison 2021-2022, et c'est aujourd'hui que la fin de saison, elle tombe, et on ne lâche pas, ne lâchez pas vos efforts, continuez de persévérer, allez à fond dans vos objectifs, faites les choses pour vous, pour éviter d'être blessé et à durer dans le long terme, et il n'y a pas de soucis pour que ça ne marche pas, ça va marcher, et ça, j'en suis certain, les frérots, ma chaîne YouTube, je l'ai fait depuis 4 ans, il y a eu des hauts et des bas, si je n'aurais pas continué et persévéré, je n'en serais pas là, et pas là grâce à vous. Donc, les frérots, un gros pouce bleu, une grosse motivation, en tout cas pour la chaîne YouTube de la Delta Familiers, les frérots, et on se rejoint pour la prochaine vidéo. Ah là là ! Saison finie ! Finito ! Hugo ! Hugo ! Oh, le touriste ! On fait le touriste toute la saison avec le dernier coup. Ça, les gars ! C'est bien, les gars ! C'est bien, les gars ! C'est bien, les JVC ! Let's go ! C'est ça, François ! C'est finie ! C'est terminé ! Ah, les gars, Balthus a été sur court-cut, les gars, lui, hein ! Court-cut, hein ! Bon, les gars, c'est bien, c'est bien ! Putain, il n'y a pas eu de dunk ! Il y a l'échauffement ! C'est pas grave, on remet ça... T'es bien, Eddy ! On fait avoir un pire n'échoire, on remet ça. Oh, merci. Oh, merci.